Je suis responsable fleuriste d'un magasin de fleurs qui appartient à une grande enseigne. J'ai fait des formations en interne grâce au grand groupe pour lequel je travaille et ça m'a permis d'évoluer et de devenir au jour d'aujourd'hui responsable. J'ai commencé par un CAP à l'âge de 15 ans qui était d'une durée de 2 ans. A la suite de ça, j'ai fait un brevet professionnel et directement après mes examens, je suis passée responsable adjointe. Et là, depuis un mois maintenant, je suis passée responsable d'un point de vente. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire parce que tout d'abord, mes parents sont dans le métier. Donc j'ai toujours été dans un magasin de fleurs, j'ai toujours vécu auprès des fleurs. En formation en interne avec l'enseigne, j'ai fait excellence client, management et également entretien individuel et personnel. Ces formations, elles ont servi à déjà d'une que j'évolue dans l'entreprise. Ensuite, que je puisse gérer au mieux du personnel. J'ai eu une personne qui, à la suite d'une remarque, a très mal réagi. Et effectivement, sans les formations que j'aurais faites en interne, je me serais énervée et je n'aurais pas été dans son sens. Effectivement, maintenant, j'ai du recul, je suis à l'écoute. Donc on s'est calmés, on s'est parlé et avec des mots que je n'aurais pas eus avant, on a pu se comprendre et effectivement travailler dans la sérénité. J'ai seulement 20 ans, mais je gère des personnes qui sont plus âgées que moi. J'ai une moyenne d'âge à peu près d'une quarantaine d'années. Donc effectivement, ce n'est pas facile parce que des fois, ils peuvent croire qu'on n'est pas légitime. Mais effectivement, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir mener à bien notre équipe. La suite pour moi, c'est peut-être avoir plusieurs magasins. On verra.